La traduction œcuménique de la Bible Introduction au quatrième livre des Macchabées Le genre littéraire Le quatrième livre des Macchabées se présente sous la forme d'un discours philosophique. D'entrée, l'auteur conseille à ses auditeurs de lui accorder toute leur attention, et il ne cesse de les interpeller tout au long de son exposé. Il n'hésite pas à formuler lui-même des objections qui pourraient lui être faites par certains, et, dans sa conclusion, il adjure solennellement ses auditeurs à observer la loi et à pratiquer la piété. Sujet et contenu du livre L'ouvrage commence par un exhorde, dans lequel l'auteur présente le sujet qu'il se propose de traiter, à savoir que la raison pieuse est souveraine des passions. Cette thèse philosophique, à la saveur stoïcienne, est souvent rappelée, tel un leitmotiv qui relance l'attention de son auditoire. Suivent deux grandes parties, la présentation de la thèse, chapitres 1 à 3, sa démonstration, chapitres 3 à 17, et la conclusion, chapitres 17 et 18. Dans la première partie, l'auteur définit la raison et la sagesse, celles-ci étant identifiées avec l'éducation selon la loi. Il classe ensuite les passions en deux espèces, le plaisir et la douleur, et donne en exemple Joseph, Moïse, Jacob et David. La seconde partie est introduite par un rappel des causes de la persécution d'Antiochus IV Epiphanes. Elle traite de l'histoire de la raison tempérante, illustrée par les martyrs du vieillard Eléazar, des sept frères et de leur mère. En conclusion, l'auteur prononce l'éloge des martyrs, deux modèles pour les fils d'Israël. Liens avec deux Maccabées Dans sa deuxième partie, l'auteur s'est inspiré de deux Maccabées, notamment des chapitres VI, martyres d'Eléazar, et VII, martyres des sept frères et de leur mère. Cependant, quatre Maccabées est beaucoup plus développé que deux Maccabées. L'auteur qui résume aux chapitres III et IV les événements relatés en deux Maccabées III à VI déroule considérablement ceux de deux Maccabées. Il décrit minutieusement les tortures subies par ses athlètes de la foi divine. Après avoir rapporté leur long discours devant le tyran, il n'hésite pas à énumérer les instruments de supplice et à rentrer dans les détails des tortures. Quant à la mère, quatre Maccabées amplifient les données de deux Maccabées VII, 20 à 23, notamment les encouragements qu'elle donne à ses fils. Auteur et lieu de composition L'auteur est anonyme, mais comme quatre Maccabées figurent dans la plupart des manuscrits des œuvres de Flavius Joseph au Ier siècle après Jésus-Christ, on a fait de celui-ci son auteur. C'est peu probable. En effet, Joseph ignore deux Maccabées et le style habituel de ses œuvres est très différent. L'auteur est un juif hélénisé. Bon connaisseur des règles de la rhétorique, c'est aussi un philosophe qui entend faire un discours convaincant. Le lieu d'origine du texte est vraisemblablement Antioche, troisième ville de l'Empire romain, où, selon la tradition, se seraient trouvées les reliques des martyrs. C'est lors d'une commémoration de ces derniers que le discours aurait été prononcé, l'auteur parlant de ces hommes qui, en ce jour, sont morts avec leur mère pour la vertu parfaite, et déclarant que le moment nous invite à exposer l'histoire de la raison tempérante. L'ouvrage pourrait dater du milieu du premier siècle après Jésus-Christ ou du début du deuxième siècle. L'intérêt théologique du livre Contrairement à deux Maccabées sept, quatre Maccabées n'affirment pas clairement l'idée de résurrection et préfère celle de l'immortalité de l'âme, comme l'auteur de la sagesse de Salomon et Philon d'Alexandrie. De plus, pour quatre Maccabées, les hommes pieux qui observent la loi jusque dans la persécution expient ainsi les fautes de la communauté tout entière et obtiennent pour elles le pardon de Dieu. Enfin, les martyrs sont placés auprès de Dieu après leur mort, tandis que leur persécuteur est châtié. Histoire et réception du texte Écrit en grec, le texte de quatre Maccabées est conservé dans deux grands manuscrits de la Septante, le Sinaïtikus, du IVe siècle, et l'Alexandrinus, du Ve siècle, sous le titre de Maccabées IV. Quatre Maccabées subsistent aussi sous différents titres en syriac, latin, géorgien et slavon. Ainsi, dans la Péchita, version syriac, Quatre Maccabées est intitulé Quatrième livre sur les Maccabées et leur mère, tandis que dans des manuscrits latins du Ve siècle, il est attribué à Flavius Joseph. Plus tard, au XVIe siècle, ce texte sera même inclus dans l'édition latine complète de ses œuvres. L'Église ancienne a tenu en haute estime quatre Maccabées, et la martyrologie chrétienne des trois premiers siècles en a été influencée. Les Juifs d'Antioche qui se sont convertis au christianisme ont probablement continué à vénérer des martyrs dont la foi héroïque pouvait encore leur servir d'exemple. De cette vénération, nous avons des traces chez les pères de l'Église grecque et latin, Grégoire de Naziance, Jean Chrysostome, Ambroise de Milan, Augustin. Quatre Maccabées, chapitre 1 Exhorde Hautement philosophique est le sujet que je propose de démontrer. La raison pieuse est souveraine des passions. Aussi, ai-je le devoir de vous conseiller d'accorder une attention soutenue à la philosophie. Car le sujet est nécessaire à tous pour la connaissance, et il comprend l'éloge de la plus grande des vertus, j'entends la prudence. S'il apparaît que la raison domine les passions qui s'opposent à la tempérance, la gloutonnerie et le désir. De plus, s'il est démontré qu'elle exerce un plein pouvoir sur les passions qui s'opposent à la justice, telles que la malignité, et sur les passions qui s'opposent au courage, colère et crainte et douleur, comment donc, diront peut-être certains, si la raison domine les passions, n'est-elle pas aussi maîtresse de l'oubli et de l'ignorance ? La question est ridicule, en effet. Ce n'est pas à ses propres passions que la raison commande, mais à celles qui sont contraires à la justice, au courage, à la tempérance et à la prudence, non pas pour les détruire, mais pour ne pas leur céder. Je pourrais vous démontrer par de nombreuses preuves tirées de diverses sources que la raison est dominatrice des passions, mais je le prouverai beaucoup mieux par le courage de ceux qui sont morts pour la vertu et les hasards, les sept frères et leurs mères. En effet, eux tous, en méprisant les douleurs jusqu'à la mort, ont démontré que la raison donte les passions. Je puis donc, en raison de leur vertu, faire un éloge de ces hommes qui, en ce jour, sont morts avec leur mère pour la vertu parfaite, mais pour les honneurs qu'ils ont obtenus, je pourrais aussi les estimer bienheureux. Par leur courage et par leur endurance, ils ont suscité l'admiration, non seulement de tous les humains, mais aussi de leurs bourreaux, et ainsi, ils ont été les artisans de la chute de la tyrannie qui opprimait leur nation. Par leur endurance, ils ont vaincu le tyran, et grâce à eux, la patrie a été purifiée. Mais de cela, il ne me sera possible de parler qu'après avoir commencé par la thèse, comme j'ai coutume de le faire, je reviendrai alors à leur histoire en rendant gloire aux dieux très sages. Présentation de la thèse La raison souveraine Nous cherchons donc à connaître si la raison est dominatrice des passions. Nous devons déterminer ce qu'est la raison, ce qu'est la passion et combien de sortes de passions il y a et si la raison les domine toutes. Selon moi, la raison est assurément l'intelligence qui, avec un raisonnement droit, choisit la vie selon la sagesse. La sagesse est donc la connaissance des choses divines et humaines et de leur cause. Elle est l'éducation donnée par la loi, par laquelle nous apprenons les choses divines avec révérence et les choses humaines avec profit. Les différentes formes de sagesse sont la prudence, la justice, le courage et la tempérance. La plus importante de toutes est la prudence. C'est par elles que la raison domine les passions. Quant aux passions, les deux espèces les plus générales sont le plaisir et la douleur. Chacune d'entre elles existe et dans le corps et dans l'âme. Important aussi est le cortège des passions autour du plaisir et de la douleur. Ainsi, avant le plaisir, il y a le désir, après le plaisir, la joie. Avant la douleur, il y a la crainte, après la douleur, la tristesse. L'emportement est une passion commune au plaisir et à la douleur si l'on pense à ce qui nous atteint. Dans le plaisir se trouve aussi une inclination maligne qui, de toutes les passions, prend les formes les plus diverses. Dans l'âme, ventardise, amour de l'argent, amour de la gloire, amour des disputes et jalousie. Dans le corps, voracité, gloutonnerie, gourmandise égoïste. Donc, le plaisir et la douleur, comme deux plantes qui s'enracinent dans le corps et l'âme, donnent de nombreux rejetons. La raison, jardinière universelle, nettoie tout autour de chacun. Elle émonde, attache, arrose, irrigue de diverses manières et défriche ainsi le taillis des inclinations et des passions. La raison, en effet, est le guide des vertus et la dominatrice des passions. Tout d'abord, considérez à partir de l'action répressive de la tempérance que la raison est souveraine des passions. La tempérance a un pouvoir dominant sur les désirs. Or, parmi les désirs, les uns concernent l'âme, les autres, le corps et il apparaît que la raison domine les uns et les autres. Ainsi, quand nous sommes attirés par des nourritures défendues, d'où vient que nous nous détournions du plaisir qui en provient ? N'est-ce pas parce que la raison peut dominer ce désir de nourriture ? Pour ma part, je le crois. Par conséquent, quand nous désirons un poisson, un oiseau, un quadrupède et des aliments divers que la loi nous interdit, si nous nous en abstenons, c'est à cause du pouvoir dominant de la raison. En effet, la passion de la pétit cesse, repoussée par l'intelligence tempérante et tous les mouvements du corps sont muselés par la raison. La loi n'est pas opposée à la raison Pourquoi s'étonner si les désirs de l'âme pour l'union avec la beauté perdent leur force ? Ainsi, Joseph, le tempérant, est loué parce que, grâce à la réflexion, il a dompté la luxure, car bien qu'il fut jeune et fort vigoureux pour le rapport sexuel, il domina par la raison l'aiguillon des passions. Il apparaît même que la raison maîtrise non seulement le transport de la jouissance, mais encore tout désir. D'ailleurs, c'est ce que dit la loi. Tu ne désireras pas la femme de ton prochain, ni rien qui appartient à ton prochain. Et vraiment, quand la loi nous dit de ne pas désirer, il est bien plus facile pour moi de vous convaincre que la raison peut commander au désir. Il en est de même pour les passions qui s'opposent à la justice. Car comment quelqu'un qui, dans sa manière de manger, est égoïste, glouton ou ivrogne, peut-il être rééduqué s'il n'est pas évident que la raison est la maîtresse des passions ? Quelqu'un aime-t-il l'argent ? Dès qu'il se conduit selon la loi, il fait violence à sa nature et il prête sans intérêt à ceux qui sont dans le besoin, même si la septième année qui est proche annulera la dette. Quelqu'un est-il avare ? La loi commande par l'intermédiaire de la raison et il s'abstient de glaner et de grappiller après la vendange. Dans tous les cas, il est possible de reconnaître aussi que la raison domine les passions. La loi, en effet, contrôle la bienveillance qu'on porte à ses parents. Elle empêche qu'à cause d'eux, on trahisse la vertu. La loi domine l'amour que l'on porte à son épouse. Elle corrige ses transgressions. La loi exerce un plein pouvoir sur l'amour des enfants. Elle châtie leur disposition au mal. La loi est maîtresse des relations avec les amis. Elle désavoue leur méchanceté. Ne pensez pas qu'il soit paradoxal que la raison puisse, grâce à la loi, maîtriser même la haine de telle sorte que l'on ne coupe pas les arbres cultivés des ennemis, que l'on sauve de la destruction les biens des ennemis et que l'on aide à relever les bêtes qui sont tombées. On peut montrer aussi que la raison commande aux passions les plus violentes, l'amour du pouvoir, la vanité, la ventardise, l'orgueil, la jalousie, toutes ces passions malignes, l'intelligence tempérante les écarte, même la colère, car de celle-ci aussi elle est maîtresse. Moïse, s'étant hérité contre Dathan et Abiram, ne leur fit rien par colère qu'il apaisa grâce à la raison. L'intelligence tempérante, en effet, peut, comme je l'ai dit, dompter les passions, transformer les unes et dominer les autres. Pourquoi Jacob, notre père très sage, accuse-t-il les gens de Siméon et de Lévi d'avoir contre la raison égorgé la nation toute entière des gens de Sichem ? Il dit en effet, maudites soient leurs colères. Si la raison n'était pas capable de dominer la colère, ils n'auraient pas parlé ainsi. Quand Dieu a équipé l'homme, il a planté en lui ses passions et ses inclinations. Mais, au même moment, au-dessus de toutes, il a placé sur un trône l'intelligence, guide saint qui gouverne par le moyen des sens. Et à celle-ci, il a donné la loi. Celui qui se conduit selon cette loi est roi d'une royauté tempérante, juste, bonne et courageuse. Comment donc, diront peut-être certains, si la raison est souveraine des passions, ne commande-t-elle pas à l'oubli et à l'ignorance ? 4 Maccabée Chapitre 3 La capacité de la raison de vaincre les passions Comment donc, diront peut-être certains, si la raison est souveraine des passions, ne commande-t-elle pas à l'oubli et à l'ignorance ? Cette objection est parfaitement ridicule. Il est clair, en effet, que la raison ne maîtrise pas ses propres passions, mais celle du corps, Ainsi, aucun de nous ne peut extirper un seul désir, mais la raison peut aider à ne pas devenir l'esclave de ce désir. Aucun de vous ne peut extirper la colère de son âme, mais la raison peut aider à résister à la colère. Aucun de vous ne peut extirper la malignité, mais la raison peut être une alliée pour ne pas céder à la malignité. La raison n'extirpe pas les passions, mais les combats. La soif du roi David Ceci devient plus clair quand nous considérons le cas de la soif du roi David. après qu'il eut combattu les étrangers durant une journée entière et qu'avec l'aide des soldats de son peuple, il en eut tué beaucoup, alors, le soir venu, couvert de sueur et fort fatigué, David vint vers la tente royale, autour de laquelle campait toute l'armée de nos pères. Tous les autres étaient au dîner. Or, le roi, très assoiffé, bien qu'il eut des sources abondantes, ne pouvait étancher sa soif avec elle. Un désir irrationnel de l'eau qui se trouvait chez les ennemis l'enflammait en l'excitant et ne cessait de le consumer. Les gardes murmurant contre ce désir du roi, deux jeunes gens, soldats robustes, qui éprouvaient du respect pour le désir du roi, revêtirent leur armure et, ayant pris une cruche, franchirent les retranchements de l'ennemi. Échappant aux sentinelles devant les portes, ils allèrent chercher l'eau à travers tout le camp ennemi. Quand ils eurent trouvé la source, pleins d'audace, ils y puisèrent et emportèrent la boisson au roi. Mais celui-ci, bien qu'ayant une soif ardente, estima qu'avoir donné une valeur de sang à une boisson était un danger terrible pour l'âme. C'est pourquoi, opposant la raison au désir, il fit de cette boisson une libation à Dieu, car l'intelligence tempérante est capable de vaincre la contrainte des passions et d'éteindre le feu de leur fureur. Elle triomphe aussi des souffrances du corps, si extrêmes soient-elles, et, grâce à la vertu parfaite de la raison, elle repousse avec mépris le pouvoir dominant des passions. Récit des martyrs Le châtiment divin d'Apollonius, gouverneur de Syrie Maintenant, le moment nous invite à exposer l'histoire de la raison tempérante. Alors que nos pères jouissaient d'une profonde paix grâce à leur observance de la loi et prospéraient tellement que le roi d'Asie, Séleucus Nicanor, leur fournissait de l'argent pour le service du temple et reconnaissait leurs institutions. À ce moment-là, certains, en introduisant des nouveautés contraires à l'harmonie commune, nous causèrent toutes sortes de malheurs. 4 Maccabée Chapitre 4 Un certain Simon s'opposait à Ognias, qui était alors grand-prêtre à vie, homme du plus haut mérite. Mais quand, en dépit de toutes sortes de calomnies, il ne put lui nuire aux yeux du peuple, il s'enfuit dans le dessein de trahir sa patrie. Il alla trouver Apollonius, gouverneur de Syrie, de Phénicie et de Cilicie, et lui dit, parce que je suis rempli de zèle pour les affaires du roi, je viens vous informer que des millions appartenant à des particuliers ont été déposés dans le trésor de Jérusalem. N'ayant rien à voir avec le temple, ils reviennent au roi Séleucus. Apollonius, après s'être informé de ces faits, loua Simon de sa sollicitude à l'égard du roi, se rendit auprès de Séleucus et lui signala ce trésor d'argent. Ayant reçu plein pouvoir pour cette affaire, il se dirigea en hâte vers notre patrie avec le maudit Simon et une très forte armée. À son arrivée, il déclara qu'il venait par ordre du roi prendre l'argent des particuliers déposés dans le trésor. À ces paroles, le peuple s'irrita et protesta, estimant qu'il serait terrible de spolier ceux qui avaient confié leur dépôt au trésor sacré, et ils firent tout leur possible pour l'empêcher. Mais Apollonius, menaçant, se dirigeait vers le temple. Les prêtres, les femmes et les enfants dans le temple supplièrent Dieu de protéger le Saint-Lieu qui allait être profané. Quand Apollonius s'avança avec sa troupe en armes pour s'emparer de l'argent, du ciel apparurent des anges montés sur des chevaux. et portant des armes projetant des éclairs qui leur inspirèrent beaucoup de crainte et de terreur. Tombant à demi-mort sur le parvis des païens, Apollonius tendit les mains vers le ciel et avec des larmes supplia les Hébreux de prier pour lui et de lui rendre favorable l'armée céleste. Il avait péché, disait-il, et si gravement qu'il méritait la mort. Mais, s'il était sauvé, il célébrerait devant tous les hommes la félicité du Saint-Lieu. Ému par ces mots, redoutant aussi que le roi Séleucus ne pensa qu'Apollonius avait été supprimé par un complot humain et non par la justice divine, le grand prêtre Ognas pria pour lui. Ainsi, sauvé miraculeusement, Apollonius rentra informer le roi de ce qui lui était arrivé. Les mesures prises par Antiochus à l'encontre des Juifs Le roi Séleucus mort, son fils Antiochus Épiphan lui succéda. C'était un homme arrogant et terrible. Il déposséda Ognas du souverain pontificat et il établit grand-prêtre Jason, son frère, qui avait convenu, s'il lui remettait cette charge, de lui verser chaque année 3660 talents. Antiochus lui accorda donc d'être grand-prêtre et aussi de gouverner le peuple. Jason changea la manière de vivre du peuple et dirigea sa conduite en totale opposition à la loi. Non seulement il construisit un gymnase sur la citadelle même de notre patrie, mais de plus, il supprima le service du temple. Irrité à cause de ceci, la justice divine leur rendit hostile Antiochus lui-même. Car, pendant qu'il faisait la guerre en Égypte contre Ptolémée, il apprit que le bruit de sa mort s'était répandu et que les gens de Jérusalem s'en étaient fort réjouis. Il marcha rapidement contre eux et, quand il les eut dévastés, il prit un décret selon lequel seraient punis de mort ceux d'entre eux qui sembleraient vivre selon la loi de leur père. Mais il ne put en aucune manière détruire par ces décrets la fidélité de la nation à la loi. Au contraire, il voyait que toutes ces menaces et ces châtiments étaient totalement inefficaces. Il y avait même des femmes qui étaient précipitées du haut des murailles avec leurs nourrissons car, tout en sachant quels seraient leurs sorts, elles les avaient fait circoncire. Puisque ces décrets étaient méprisés par le peuple, le roi tenta de forcer par les tortures chaque membre du peuple à manger des aliments impurs et à abjurer le judaïsme. 4 Maccabée chapitre 5 Eléasar devant Antiochus Siégeant avec ses conseillers sur un lieu élevé et entouré de ses soldats qui se tenaient en armes, le tyran Antiochus ordonna à ses gardes d'amener chacun des hébreux et de les forcer à manger de la viande de porc et des mets sacrifiés aux idoles. Si certains refusaient de manger des aliments impurs, ils seraient mis à mort, livrés aux supplices de la roue. Beaucoup furent arrêtés et le premier de la troupe, un homme du nom d'Eléasar, fut amené devant Antiochus. Il était prêtre par descendance, expert dans la connaissance de la loi, avancé en âge et connu en raison de son âge de plusieurs personnes de la cour du tyran. En le voyant, Antiochus dit, avant qu'on commence à te torturer, vieillard, moi je voudrais te conseiller de manger de la viande de porc et ainsi te sauver. Je respecte ton âge et les cheveux blancs que tu as depuis si longtemps, mais puisque tu observes les pratiques des juifs, tu ne me sembles pas être un philosophe. pourquoi as-tu horreur de manger l'excellente chair de cet animal dont la nature nous a fait don ? C'est déraisonnable en effet de ne pas jouir de plaisirs innocents et c'est une injustice de rejeter les dons de la nature. Tu me parais te comporter de manière encore plus déraisonnable si en plus de tes opinions erronées sur la vérité, tu me méprises aussi au prix de ton propre châtiment. Ne vas-tu pas te réveiller des niazeries de votre philosophie et délaisser le radotage de vos raisonnements ? Avec une pensée digne de ton âge, ne vas-tu pas adopter la vraie philosophie de l'intérêt ? Ne vas-tu pas saluer mon exhortation bienveillante et avoir pitié de ta vieillesse ? Pense en effet que même s'il existe une puissance qui veille sur vos pratiques, elle te pardonnerait toute transgression prise sous la contrainte ? Le tyran l'ayant obligé de cette manière à manger de la viande défendue et les hasards demanda la parole. Ayant obtenu l'autorisation de parler, il commença ainsi son discours. Ô Antiochus, convaincu de vivre selon une loi divine, nous pensons qu'il n'existe aucune contrainte plus forte que celle de l'obéissance à notre loi. C'est pourquoi nous jugeons digne de ne la transgresser en aucune manière. Même si, comme tu le supposes, notre loi n'était pas véritablement divine et si nous seuls l'estimions divine, il ne nous serait toujours pas permis de renoncer à notre opinion de la piété. Ne crois pas que ce serait une faute légère si nous mangions des aliments impurs, car transgresser la loi par de petites et de grandes fautes est également grave. Dans l'un et l'autre cas, la loi est méprisée tout pareillement. Tu te moques de notre philosophie, comme si, grâce à elle, nous ne vivions pas selon la raison. Elle nous enseigne pourtant la tempérance qui nous fait commander à tous les désirs et à tous les plaisirs et elle nous exerce au courage de sorte que nous endurons volontairement toute douleur. Elle nous éduque à la justice de façon à pratiquer l'équité dans nos comportements, quelles que soient nos dispositions. Elle nous enseigne la piété de façon à honorer magnifiquement le seul Dieu qui existe. C'est pourquoi nous ne mangeons pas d'aliments impurs, car croyant que Dieu a établi la loi, nous savons que le Créateur du monde, en nous donnant cette loi, la conforme à notre nature. Ce qui est approprié à nos âmes, il nous a permis de le manger, mais ce qui leur est contraire, il nous l'a interdit. C'est tyrannique de nous contraindre non seulement à transgresser la loi, mais aussi à manger de ces aliments impurs que nous aborons pour te moquer de nous. Mais de ce rire-là, tu ne riras pas à mes dépens, et je ne violerai pas les serments sacrés de mes ancêtres qui ont juré de garder la loi. Pas même si tu m'arraches les yeux et brûles mes entrailles. Je ne suis pas si vieux ni si lâche pour que ma raison ne soit plus dans la force de sa jeunesse pour la cause de la piété. En vue de ceci, prépare les roues et attise le feu plus intensément. Je n'aurai pas pitié de ma vieillesse au point d'abolir par moi-même la loi de mes pères. Ô loi qui m'éduque, jamais je ne mentirai ni ne t'abjurerai. J'aime ta tempérance. Ô raison philosophique, je ne rougirai pas de toi. Honorables sacerdoces et connaissances de la loi, je ne vous renierai pas. Tu ne souilleras pas ma bouche de vieillard vénérable ni toutes ces années d'une vie conforme à la loi. Mes pères m'accueilleront pur, moi qui n'ai pas redouté tes contraintes même jusqu'à la mort. Tu exerceras ta tyrannie sur les impies, mais tu ne te rendras pas maître de mes pensées en faveur de la piété ni par tes paroles ni par tes actes. 4 Maccabée Chapitre 6 Martyr d'Éléazar Après cette réponse éloquente d'Éléazar aux exhortations du tyran, les gardes qui se tenaient là l'entraînèrent brutalement vers les instruments de torture. Ils commencèrent par dépouiller de ses vêtements le vieil homme, toujours paré de la beauté de la piété. Ensuite, après lui avoir lié les bras des deux côtés, ils le frappèrent avec des fouets. « Obéis aux ordres du roi ! » criait de l'autre côté un héros, mais le généreux et très noble Éléazar, comme s'il n'était torturé qu'en songe, n'était en aucune manière ébranlé. Les yeux levés vers le ciel, le vieil homme abandonnait au fouet ses chairs déchirées. Il ruisselait de sang et ses flancs étaient couverts de blessures. Il tomba sur le sol, son corps ne supportant plus les souffrances, mais il gardait sa raison droite et ferme. Du pied, un garde cruel lui frappait les côtes en sautant pour qu'il se relève lorsqu'il tombait, mais il supportait les douleurs, méprisait la contrainte et résistait au mauvais traitement. Recevant les coups comme un noble athlète, le vieil homme triomphait de ses torsionnaires, le visage baigné de sueur, haletant bruyamment et Éléazar était admiré de ses torsionnaires pour son courage. C'est alors que soit par pitié pour sa vieillesse, soit par sympathie parce qu'il se connaissait, soit par admiration pour sa force d'âme, quelques-uns des courtisans du roi s'approchèrent de lui et dirent « Éléazar, pourquoi par ces mots te détruis-tu toi-même de façon déraisonnable ? Nous te présenterons des aliments bouillis. Toi, fais semblant de manger du porc et sauve-toi. » Mais Éléazar, comme torturé encore plus cruellement par ce conseil, s'écria « Non, loin de nous une aussi abominable pensée. Nous n'irons pas, nous, enfants d'Abraham, jouer une comédie indigne de nous. En effet, ce serait déraisonnable si, après avoir cherché la vie durant la vérité jusqu'à la vieillesse et gardé notre réputation en vivant selon la loi, nous changions maintenant et nous serions nous-mêmes un modèle d'impiété pour les jeunes, devenant un exemple en mangeant ces aliments impur. Ce serait une honte si nous ajoutions un peu de temps à notre vie pour être durant ce temps à cause de cette lâcheté, objet de dérision de la part de tous et méprisé par le tyran comme lâche parce que nous n'aurions pas défendu jusqu'à la mort notre loi divine. Par conséquent, ô vous, enfants d'Abraham, mourrez noblement pour la cause de la piété. « Vous, garde du tyran, pourquoi attendez-vous ? » Le voyant ainsi noble d'esprit face aux contraintes et nullement ébranlés par leur pitié, ils le conduisirent vers le feu. Ils l'y jetèrent, le brûlant avec des instruments raffinés et lui versant des mixtures puantes dans les narines. Déjà consumé jusqu'aux os et sur le point de perdre connaissance, il leva les yeux vers Dieu et dit « Tu le sais, ô Dieu, je pouvais me sauver, mais je meurs à cause de la loi dont les torturent par le feu. Sois miséricordieux envers ton peuple et sois satisfait de notre châtiment pour lui. Fais que mon sang le purifie et reçoit mon âme comme rançon de son âme. » Et c'est en disant ces mots que le saint homme noblement mourut dans les tortures et grâce à la raison jusque dans les tortures de la mort, il résista pour la cause de la loi. Éloge d'Eléazar Affirmons donc d'un commun accord que la raison pieuse est souveraine des passions. En effet, si la passion avait dominé la raison, nous rendrions témoignage à leur domination. Mais la raison, ayant vaincu les passions, il faut lui attribuer le pouvoir de les diriger. Il est juste de reconnaître que le commandement revient à la raison puisqu'elle domine même les souffrances qui viennent du dehors. Car aussi, il est ridicule et je démontre non seulement que la raison vient à bout des souffrances, mais qu'elle domine aussi les plaisirs et ne leur cède rien. 4 Maccabée Chapitre 7 Comme un excellent pilote, en effet, la raison de notre père et les hasards, tenant le gouvernail du vaisseau de la piété, navigua sur la vaste mer des passions. Torturé par les menaces du tyran et submergé par les vagues des tortures, il ne lâcha en aucune manière le gouvernail de la piété jusqu'à ce qu'il est abordé au port de l'immortelle victoire. Aucune ville assiégée avec des machines de guerre nombreuses et variées n'a jamais résisté comme cet homme parfaitement saint. Sa sainte âme consumée par le feu, par les coups et par les tortures a vaincu les assiégeant grâce à la raison, le bouclier de la piété. Car dressant sa réflexion comme un rocher escarpé, notre père et les hasards brisa les flots furieux des passions. Ô prêtre digne du sacerdoce, tu n'as pas souillé tes dents saintes ni profanées par des aliments impurs tes entrailles qui ont accueilli la piété et la purification. Ô toi qui es en harmonie avec la loi, philosophe de la vie divine, c'est ainsi que doivent être les défenseurs de la loi, la protégeant des patients avec leur propre sang, leur noble sueur jusqu'à la mort. Toi, père, par ta persévérance glorieuse, tu as glorifié notre fidélité à la loi et parlant avec gravité, tu n'as pas aboli nos rites. Par tes actes, tu as rendu crédibles tes paroles sur tes divines philosophies. Ô vieillard plus fort que les tortures, honorable, ancien, plus énergique que le feu, roi très puissant des patients, Éléasard. Car, comme notre père à Aaron, armé de l'encensoir courant à travers la foule, vainquit l'ange de feu, ainsi Éléasard, descendant d'Aaron, consumé par le feu, ne s'écarta pas de la raison. Mais, ce qui est le plus admirable, c'est que ce vieil homme dont l'énergie corporelle était déjà brisée, les chairs tombées, les nerfs affaiblis, redevint un jeune homme en esprit grâce à la raison. Et, par sa raison, semblable à celle d'Isaac, il rendit impuissante la torture aux multiples têtes. Ô bienheureuse vieillesse, ô vénérable cheveux blancs, ô vie conforme à la loi que le sceau fidèle de la mort a porté à la perfection. Si donc un vieil homme a méprisé à cause de la piété les torture jusqu'à la mort, nous devons reconnaître que la raison pieuse dirige les passions. Mais, diront vraisemblablement certains, tous ne donnent pas les passions, car tous ne possèdent pas la raison prudente. Mais ceux qui de tout leur cœur prennent soin de la piété, ceux-là seuls ont le pouvoir de commander aux passions de la chair. Persuadés que, en Dieu, ils ne meurent pas, comme ne sont pas morts nos patriarches, Abraham, Isaac et Jacob, mais qu'ils vivent pour Dieu, il n'y a donc aucune contradiction dans le fait que quelques-uns paraissent dominés par leurs passions à cause de la faiblesse de leurs raisons. En effet, se pourrait-il qu'un homme qui vit en philosophe, selon toute la règle de la philosophie, qui croit en Dieu, qui sait le bonheur de supporter toute douleur pour la vertu, ne donte pas les passions avec l'aide de la piété. Seul, en effet, l'homme sage et courageux est maître des passions. 4 Maccabée, chapitre 8 Martyr des sept frères En vérité, c'est pour cela que des adolescents devenus philosophes, grâce à la raison pieuse, ont dominé des tourments encore plus cruels. En effet, alors que dans sa première tentative, il avait été vaincu publiquement, n'ayant pu forcer un vieillard à manger des aliments impurs, le tyran ordonna avec véhémence d'amener d'autres hébreux captifs. S'il mangeait des aliments impurs, il serait ensuite relâché, mais s'il refusait, il serait torturé plus cruellement. Quand le tyran eut donné cet ordre, on lui amena avec leur mère âgée, sept frères beaux, pudiques, de nobles familles et charmants en tout. Les voyant placés autour de leur mère comme dans un cœur, il prit plaisir à leur vue et frappé de leur belle apparence et de leur noblesse, il leur sourit. Puis il les appela près de lui et dit « Ô jeunes gens, je suis plein de bienveillance et j'admire chacun de vous. J'estime particulièrement la beauté d'un tel nombre de frères. Aussi, non seulement je vous conseille de ne pas verser dans la même folie que ce vieil homme qui vient d'être torturé, mais je vous exhorte à me céder et à jouir de mon amitié. De même que je peux châtier ceux qui désobéissent à mes ordres, j'ai le pouvoir de faire du bien à ceux qui m'obéissent. Faites-moi donc confiance et vous recevrez des charges éminentes dans mes affaires si vous renoncez à la loi ancestrale de vos institutions. Adoptez la manière de vivre des Grecs, changez votre mode de vie, profitez de votre jeunesse. Si vous me mettez en colère par votre désobéissance, vous me forcerez à recourir à de terribles châtiments et à faire périr chacun d'entre vous dans les tortures. Ayez pitié de vous-même, puisque moi, votre ennemi, j'ai pitié de votre jeunesse et de votre beauté. Réfléchissez donc à ceci. Si vous me désobéissez, que gagnerez-vous sinon de mourir dans les tortures? Ces mots prononcés, il ordonna de placer bien en évidence les instruments de torture afin de les convaincre par la peur de manger des aliments impurs. Alors les gardes apportèrent des roues, des instruments pour disloquer les articulations, des chevalets, des crocs, des catapultes, des chaudrons, des poêles, des gants, des mains de fer, des coins, des soufflets pour le feu. Reprenant la parole, le tyran dit « Jeunes gens, tremblez! La justice que vous vénérez sera indulgente avec vous qui aurez agi contre la loi sous la contrainte. » Mais eux, ayant entendu ces propos séduisants et vu ces instruments terribles, non seulement n'eurent pas peur, mais ils s'opposèrent aux tyrans grâce à leur philosophie. Par leur raison, ils renversèrent sa tyrannie. Cependant, réfléchissons, si quelques-uns d'entre eux avaient été timides et lâches, quels arguments auraient-ils utilisé? Probablement ceux-ci. Malheureux et insensés que nous sommes, un roi nous invite et nous exhorte pour notre bien et nous n'allons pas lui obéir. Pourquoi mettre notre joie dans ses vaines résolutions et oser une désobéissance fatale? Frères, n'allons-nous pas craindre ces instruments de torture, n'allons-nous pas réfléchir aux menaces de torture et abandonner cette vaine gloire et cette funeste ventardise? Ayons pitié de notre jeunesse, ayons pitié de la vieillesse de notre mère, mettons-nous bien dans l'esprit qu'en désobéissant, nous mourrons. La justice divine nous pardonnera, nous qui craignons le roi sous la contrainte. Pourquoi nous arracher nous-mêmes à la vie si agréable et pourquoi nous priver nous-mêmes de ce monde si doux? Ne faisons pas violence à la nécessité et ne recherchons pas la vaine gloire au prix de notre torture. La loi elle-même ne voudrait pas nous punir de mort pour avoir craint les instruments de torture. D'où nous vient un tel goût de la querelle et pourquoi cette fermeté fatale nous plaît-elle alors qu'il est possible de vivre dans la tranquillité en obéissant au roi? Mais les jeunes gens sur le point d'être torturés ne dirent ni ne pensèrent rien de semblable car ils méprisaient les passions et ils étaient les dominateurs absolus des souffrances si bien qu'au moment même où le tyran cessait de leur conseiller de manger des aliments impurs tous ensemble d'une seule voix et d'une seule âme ils dirent. Quatre Maccabée chapitre 9 Qu'attends-tu aux tyrans? Nous sommes prêts à mourir plutôt que de transgresser les commandements de nos pères. En effet, nous rougirions avec raison devant nos ancêtres si, dans notre obéissance à la loi, nous ne prenions pas Moïse comme conseiller. Tyran, conseiller de la transgression, toi qui nous hais, n'es pas plus pitié de nous que nous avons pitié de nous car nous pensons que ta pitié qui nous propose le salut par la transgression de la loi est plus dure à supporter que la mort elle-même. Tu tentes de nous effrayer en nous menaçant de la mort par les tortures comme si tu n'avais rien appris dès les hasards il y a un instant. Si les vieillards des Hébreux en endurant les tortures pour la cause de la piété sont demeurés pieux, il est plus juste encore que nous mourions, nous les jeunes, en méprisant les tortures de ta contrainte dont a triomphé même ce vieil homme notre maître. Essaye donc, tyran, mais si tu prends nos vies et nous fais mourir pour la cause de la piété, ne pense pas que tu nous fais du tort en nous torturant car nous, par notre souffrance et notre persévérance, nous obtiendrons la récompense de la vertu et nous serons auprès de Dieu pour qui nous souffrons. Mais toi, à cause de notre meurtre dont tu vas te souiller, tu souffriras par le feu, le tourment éternel, mérité de la part de la justice divine. Martyr du frère aîné Quand ils eurent prononcé ces paroles, le tyran non seulement s'érita de leur désobéissance, mais devint même plus furieux en raison de leur ingratitude. À son ordre, les gardes amenèrent l'aîné des frères et, après avoir déchiré sa tunique, ils lui lièrent les mains et les bras des deux côtés. avec des lanières, après l'avoir frappé avec des fouets jusqu'à ce qu'il soit fatigué, n'obtenant rien de lui, ils le jetèrent sur la roue. Étendu sur elle, le noble jeune homme fut désarticulé. Alors que tous ses membres se brisaient, ils accusaient, impur tyran, ennemi de la justice, cœur inhumain, ce n'est pas un meurtrier que tu tortures de la sorte, ni un impie, mais un défenseur de la loi divine. Les gardes lui disaient qu'on s'en mangeait afin de te délivrer des tortures. Il leur dit, « Votre roue n'est pas assez forte, ô impur serviteur, pour étouffer ma raison. Coupez mes membres, brûlez mes chairs, tordez mes jointures. À travers toutes ces tortures, je vous montrerai que seuls les enfants des Hébreux sont invincibles dans la défense de la vertu. » Pendant qu'ils disaient ces mots, ils placèrent au-dessous de lui un feu qu'ils attisaient en tendant la roue encore plus fort. La roue était toute souillée de sang. Le tas de charbon brûlant s'éteignait sous une pluie de sang et les chairs se répondaient autour des essieux de la machine. Tandis que la charpente des eaux se consumait déjà, le magnanime jeune homme, vrai fils d'Abraham, ne poussa pas un cri. Mais comme si dans le feu il était transformé en un être incorruptible, il supporta noblement les souffrances. « Imitez-moi, mes frères, disait-il. N'abandonnez pas ma lutte. N'abjurez pas notre fraternité dans le courage. Combattez le saint et noble combat pour la cause de la piété. C'est par elle que la juste providence qui a protégé nos pères deviendra bienveillante à l'égard de notre peuple et punira le tyran maudit. » En prononçant ces mots, le saint jeune homme rendit l'âme. Martyrs du second frère « Tous furent émerveillés par sa fermeté d'âme. Les gardes amenèrent ensuite le second en âge et ayant ajusté leurs gants de fer aux ongles pointus, ils le lièrent à l'instrument de torture et à la catapulte. Avant de le torturer, ils lui demandèrent s'il voulait manger. Mais ils entendirent sa noble résolution. Avec leurs mains de fer, telles des tigres sauvages, ils arrachèrent toute la chair depuis les tendons de la nuque jusqu'au menton et toute la peau de la tête. Lui, supportant cette souffrance avec courage, disait « Combien est douce chaque forme de mort pour la cause de notre ancestrale piété. » Au tyran, il dit « Ne crois-tu pas, ô le plus cruel des tyrans, que tu aies torturé plus que moi en voyant ton arrogance raison de tyran vaincu par notre endurance pour la cause de la piété ? Car moi, avec les plaisirs que m'apporte la vertu, j'allège ma douleur. Mais toi, tu es torturé dans les menaces de ton impiété et tu n'échapperas pas, impur tyran, au jugement de la colère divine. » 4 Maccabée, chapitre 10 Martyr du Troisième Frère Quand le Deuxième Frère eut supporté avec courage cette mort glorieuse, le Troisième fut amené, exhorté de plusieurs manières par un grand nombre de gens pour qu'ils se sauvent en goûtant la nourriture. Mais il cria « Ignorez-vous que c'est le même Père qui nous a engendré, moi et ceux qui sont morts, que c'est la même Mère qui nous a enfantés et que c'est dans les mêmes doctrines que j'ai été élevés. Je ne renie pas la noble parenté de mes frères. C'est pourquoi, si vous avez quelque instrument de torture, appliquez-le à mon corps, mais à mon âme, même si vous le vouliez, vous ne pourrez toucher. » Il était très irrité par son audace virile. Avec des instruments à disloquer, ils lui désarticulèrent les mains et les pieds, et, soulevant avec un levier, ils lui déboîtèrent les membres. Ils lui brisèrent les doigts, les bras, les jambes, les coudes, ne parvenant en aucune manière à l'étouffer. Abandonnant les instruments avec les pointes des doigts, ils le scalpèrent à la manière des sites. Ils l'amenèrent aussitôt sur la roue et ses vertèbres disloquées sur elle, il vit ses chairs en lambeaux et les gouttes de sang coulant de ses entrailles. Sur le point de mourir, il dit, « Nous, ô très impurs tyrans, nous souffrons ceci pour une discipline et pour une vertu de Dieu. Mais toi, pour ton impiété, le meurtre dont tu te souilles, tu subiras des tortures sans fin. » Martyr du quatrième frère Celui-ci mourut d'une manière digne de ses frères, puis ils amenèrent le quatrième et lui dirent, « Ne verse pas toi aussi dans la même folie que tes frères, mais, obéissant au roi, sauve-toi. » Il leur répondit, « Non, vous n'avez pas contre moi de feu assez brûlant pour faire de moi un lâche. Par la mort bienheureuse de mes frères, par la perte éternelle du tyran, par la vie glorieuse des hommes pieux, je ne renierai pas notre noble fraternité. » Tyran, imagine des tortures afin que par celles-ci tu apprennes que je suis le frère de ceux que tu as déjà torturés. Entendant ces mots, Antiochus, l'assoiffé de sang, le meurtrier, le plus grand des scélérats, ordonna de lui couper la langue. Il lui dit, « Même si tu me prives de l'organe de la parole, Dieu entend aussi ceux qui se taisent. Vois, ma langue est sortie, coupe, car tu ne couperas pas pour cela la langue à notre raison. » C'est avec joie que pour Dieu nous souffrons d'être amputés des membres du corps, mais toi, bientôt, Dieu te punira, car tu coupes une langue qui chantait des hymnes divins. 4. Maccabée, chapitre 11 Martyr du cinquième frère Celui-ci aussi mourut, cruellement éprouvé par les tortures. Le cinquième frère, alors, se précipita en disant, « Je ne veux pas, tyran, me soustraire à la torture pour la cause de la vertu, mais c'est de moi-même que je me présente pour qu'après m'avoir tué, moi aussi, tu sois redevable à la justice céleste du châtiment pour tant de crimes. Ô ennemi de la vertu et ennemi des hommes, qu'avons-nous fait pour que tu nous maltraites de cette manière ? Est-ce parce que nous honorons le Créateur de tout et que nous vivons selon sa vertueuse loi ? Mais cela est digne d'honneur et non de torture si tu comprenais les sentiments humains et si tu avais l'espoir d'un salut avec Dieu. Mais, étranger à Dieu, tu fais la guerre à ceux qui honorent Dieu. » Pendant qu'ils prononçaient ces mots, les gardes le lièrent et le traînèrent vers la catapulte. Là, ils le lièrent aux genoux qu'ils placèrent dans des entraves de fer. Ils lui coupèrent les reins sur le coin de la roue autour duquel, tout entier tendu et incliné en arrière comme un scorpion, il fut démembré. Dans cette position, le souffle court et le corps étouffant, ils disaient, « Elles sont belles, mais contre ta volonté, ô tyran, sont les faveurs dont tu nous gratifies puisque tu nous offres l'occasion de prouver par les plus nobles douleurs notre fidélité à la loi. » Martyr du sixième frère Celui-ci mort, le sixième frère fut amené. C'était un adolescent. Le tyran lui demanda s'il voulait manger et être libéré, mais il dit, « Moi, je suis par l'âge plus jeune que mes frères, mais par la réflexion, je suis de leur âge, car nés et élevés dans le même idéal, pour ce même idéal, nous devons mourir semblablement. Aussi, s'il te semble bon de torturer ceux qui ne mangent pas d'aliments impurs, torturent. » Quand il eut dit ces mots, ils le conduisirent vers la roue, sur laquelle il fut étendu avec soin, et les vertèbres disloqués, il était brûlé à petit feu. Puis, ils lui appliquèrent sur le dos des broches pointues rougies au feu, lui transpercèrent les flancs et lui brûlèrent les entrailles. Mais lui, au milieu des tortures, disait, « C'est un saint combat auquel tous mes frères et moi avons été appelés pour la cause de la piété, et nous n'avons pas été vaincus par cet exercice douloureux, car elle est invincible, ô tyran, la science de la piété. Armé de la vertu parfaite, je mourrai, moi aussi, comme mes frères, et je lancerai, moi aussi, un puissant vengeur contre toi, inventeur de torture, ennemi de ceux qui sont véritablement pieux. Nous, si jeunes gens, nous avons renversé ta tyrannie, car le fait que tu n'as pu changer notre raison ni nous contraindre à manger des aliments impurs, n'est-ce pas ton renversement ? Ton feu est froid pour nous, tes catapultes sont indolores et ta violence est impuissante. Des gardes nous ont protégés, non ceux d'un tyran, mais ceux de la loi divine. C'est pourquoi notre raison demeure invincible. Quatre Maccabée, chapitre 12 Martyr du septième frère Lorsque celui-ci mourut dans la félicité, jeté dans un chaudron, le septième frère, le plus jeune de tous, se présenta et le tyran eut pitié, bien qu'il eût été durement insulté par ses frères. En le voyant déjà enveloppé de liens, il le fit venir plus près de lui et tenta de le persuader en disant « De la folie de tes frères, tu vois le résultat. Pour leur désobéissance, ils sont morts dans les tortures. Et toi, si tu n'obéissais pas, malheureux, torturés, tu mourrais d'une mort précoce. Mais si tu obéis, tu seras un ami et tu dirigeras les affaires du royaume. » En donnant ces conseils, il manda la mère de l'enfant dans l'idée que privée de tant de fils, elle aurait pitié d'elle-même et inciterait celui qui lui restait à l'obéissance salvatrice. Mais après que sa mère l'eût exhortée en langue hébraïque, comme nous le dirons un peu plus loin, il dit « Déliez-moi. Je veux parler au roi et à tous ses amis qui sont avec lui. » Fort réjoui de cette promesse de l'enfant, il le délière immédiatement. Alors, courant vers la chaudière la plus proche, il dit « Tyran sacrilège et de tous les méchants le plus impis, tu n'as pas eu honte, toi qui as reçu de Dieu les richesses et la royauté, de tuer ses serviteurs et de torturer ceux qui pratiquent la piété. À cause de cela, la justice te réservera pour un feu plus intense et éternel et pour des tortures qui ne te lâcheront pas durant toute l'éternité. Tu n'as pas eu honte, toi qui es un homme, ô la plus féroce des bêtes sauvages, de couper la langue de ceux qui sont sensibles à la souffrance comme toi et nés des mêmes éléments et de les avoir maltraités en les torturant de cette manière. Mais eux, en mourant noblement, ils ont mené à la perfection la piété envers Dieu. Toi, en revanche, tu pleureras amèrement pour avoir mis à mort sans raison les champions de la vertu. Puis, sur le point de mourir, il ajouta, je ne déserte pas la vaillance de mes frères. J'invoque le Dieu de mes pères pour qu'il soit propice à notre peuple. Mais toi, il te châtiera dans cette vie présente et après ta mort. Cette imprécation prononcée, il se jeta dans la chaudière et rendit l'âme. 4 Macchabée, chapitre 13 Éloge des sept martyres Si les sept frères ont méprisé les douleurs jusqu'à la mort, on reconnaît donc universellement que la raison pieuse est souveraine des passions. Si, en effet, à service aux passions, ils avaient mangé des aliments impurs, nous dirions qu'ils auraient été vaincus par elles. Or, précisément, il n'en fut pas ainsi. Au contraire, grâce à la raison louable auprès de Dieu, ils l'emportèrent sur les passions. Et il n'est pas possible de méconnaître le pouvoir de leurs réflexions, car ils ont dominé les passions et les douleurs. Comment donc est-ce possible de ne pas reconnaître le pouvoir de la raison sur les passions chez eux qui n'ont pas reculé devant les souffrances causées par le feu ? En effet, de même que les tours avancées des ports brisent la fureur de vagues et procurent aux navigateurs un refuge tranquille, ainsi la raison de ces jeunes gens semblables à cette tour a fortifié le port de la piété et vaincu la démesure des passions. Formant un cinqœurs de la piété, ils s'encourageaient les uns les autres en disant « Frères, mourons fraternellement pour la loi. Imitons les trois jeunes gens d'Assyrie qui ont méprisé une semblable fournaise. Ne soyons pas des lâches pour donner la preuve de notre piété. » L'un disait « Sois courageux, frère » et l'autre « Supporte noblement » et un autre se remémorant disait « Souvenez-vous d'où vous venez ou de la main de quel père Isaac supporta d'être immolé pour la piété. » Tous ensemble et chacun se regardant, radieux et plein de courage disait « Consacrons-nous à Dieu de tout notre cœur, à lui qui nous a donné la vie et servons-nous de notre corps pour la défense de la foi. Ne craignons pas celui qui paraît donner la mort car grands sont le combat de l'âme et le danger pour ceux qui transgressent le commandement de Dieu d'être dans un tourment éternel. Armons-nous donc de la maîtrise des passions que nous donne la raison divine. Mort, nous serons accueillis par Abraham, Isaac et Jacob et tous les pères nous loueront. Et à chacun des frères qui étaient emmenés, ceux qui restaient disaient « Ne nous déshonore pas, frères, et ne fais pas mentir nos frères morts avant nous. Vous n'ignorez pas la force de l'amour fraternel que la divine et toute sage Providence a partagé par le moyen des pères entre ceux qu'ils engendrent et qu'elle a planté dans le sein maternel. Là, les frères habitent durant un temps égal, façonnés de ce même temps, croissant du même sang et conduisent à maturité par le même principe de vie. Puis, ils sont enfantés, après le même temps, allaités aux mêmes sources, de ces liens se nourrissent les âmes fraternelles. Ils grandissent chaque jour, nourris à la même table, soumis aux mêmes habitudes quotidiennes, recevant la même éducation et s'exerçant dans la loi de Dieu. Ainsi donc, si l'amour fraternel est fort, les sept frères avaient les uns pour les autres un amour plus fort. Car, instruits dans la même loi, s'exerçant aux mêmes vertus, élevés ensemble dans une vie juste, ils s'aimaient encore davantage. Le zèle égal pour la vertu parfaite fortifiait leur affection mutuelle et leur concorde, car, avec la piété, leur amour fraternel était rendu plus ardent. Mais cependant, bien que la force de leur amour fraternel ait été augmentée par la nature, la vie commune et la pratique de la vertu, ceux qui restaient supportaient, à cause de la piété, de voir leurs frères maltraités, torturés jusqu'à la mort. 4 Macchabée, chapitre 14 Bien plus, ils les poussaient à subir la torture en sorte que non seulement ils méprisaient les souffrances, mais aussi qu'ils dominaient les passions de l'amour fraternel. Ô raison plus royale que les rois, plus libre que les hommes libres, ô saint et harmonieux accord des sept frères pour la piété, aucun de ces sept jeunes gens ne manqua de courage, aucun n'hésita devant la mort, mais tous, comme s'ils couraient sur la route de l'immortalité, se hâtèrent vers la mort à travers les tortures. En effet, de même que les mains et les pieds se meuvent en accord avec les directives de l'âme, de même ces saints jeunes gens commus par l'âme immortelle de la piété furent unanimes afin de mourir pour celle-ci. Ô saint chiffre 7, celui des frères harmonieusement unis. En effet, comme les sept jours de la création du monde tournent en cœur autour de la piété, de même, ces jeunes gens tournaient comme en cœur autour du chiffre 7, abolissant la peur des tortures. Maintenant, nous tremblons en entendant l'épreuve de ces jeunes gens, mais eux, non seulement ils voyaient, non seulement ils entendaient à l'instant même le discours des menaces, mais en plus, ils souffraient et ce qu'ils enduraient avec courage, c'était les atroces douleurs du feu. N'est-il rien de plus douloureux ? La puissance du feu, vive et prompte, dissout rapidement les corps. Martyrs et éloge de la mère Cependant, ne considérez pas comme une chose extraordinaire que, chez ces hommes, la raison l'est emportée sur les tortures, puisque l'esprit d'une femme a aussi méprisé les souffrances les plus variées. La mère des sept jeunes gens, en effet, a supporté les tortures infligées à chacun de ses enfants, observer les nombreux replis de l'amour maternel pour ces enfants qui ramènent tout à l'amour des entrailles. Même les animaux dépourvus de raison ont le même amour et la même tendresse que les hommes pour ceux qui sont nés d'eux. Parmi les oiseaux, ceux qui sont apprivoisés protègent leurs petits en faisant leur nid sous le toit des maisons. Les autres qui font leurs nids au sommet des montagnes dans les escarpements abruptes des précipices, dans les trous et sur les cimes des arbres se reproduisent et écartent l'assaillant. Mais, s'ils ne peuvent l'écarter, ils volent autour de leurs petits, souffrant dans leur tendresse, les appelant dans leur langage et, autant qu'il est possible, portent secours à leurs petits. Mais pourquoi faut-il prouver l'amour des animaux privés de raison pour leurs petits, puisque les abeilles, à l'époque du miel, repoussent les assaillants et frappent de leur dard comme d'un glaive les assaillants de leurs petits et les défendent jusqu'à la mort ? Mais l'amour pour ces enfants n'a pas ébranlé la mère de ces jeunes gens. Elle avait une âme semblable à celle d'Abraham. 4 Maccabée chapitre 15 Ô raison, tyran maître des passions de l'amour d'une mère pour ses enfants, ô piété plus chère à la mère que ses propres enfants, une mère forcée de choisir entre la piété et le salut temporaire de ses sept fils selon la promesse du tyran, préféra la piété qui sauve pour la vie éternelle selon la promesse de Dieu. De quelle manière puis-je exprimer l'amour passionné des parents pour leurs enfants ? Sur la tendre nature de l'enfant, nous imprimons merveilleusement la ressemblance de notre âme et de notre corps, surtout les mères qui, en raison de leur souffrance, sont unies plus intimement que les pères avec les êtres qu'elles ont enfantés. En effet, plus les mères ont l'âme faible et sont prolifiques, plus elles aiment fortement leurs enfants. Mais de toutes les mères, la mère des sept fils était la plus aimante, elle dont cette grossesse avait enraciné la tendresse pour eux. En raison des nombreuses douleurs de l'enfantement pour chacun d'eux, elle avait nécessairement de la compassion pour ses enfants. Mais en raison de sa crainte de Dieu, elle méprisa leur salut temporaire, et bien plus, en raison de la vertu parfaite de ses fils et de leur obéissance à la loi, elle avait pour eux une tendresse encore plus grande, car ils étaient justes, tempérants, courageux, magnanimes, liés par l'amour fraternel et aimant leur mère au point de lui obéir en gardant les préceptes de la loi jusqu'à la mort. Mais cependant, si nombreux que fussent les motifs de l'amour maternel portant cette mère à la tendresse, pour aucun d'entre eux les tortures les plus variées ne purent changer sa raison. Mais, au contraire, la mère exhortait ses enfants séparément et tous ensemble à la mort pour la cause de la piété. Ô sainte nature, amour des parents, tendresse filiale, soin de l'éducation et indomptable passion maternelle. Un par un, cette mère voit ses fils torturés et brûlés, mais elle ne change pas à cause de la piété. Elle voit les chairs de ses enfants consumés par le feu, les doigts des pieds et des mains palpités sur le sol et les chairs de leur tête jusqu'aux mentons exposés comme des masques. Ô mère éprouvée, maintenant par des douleurs plus cruelles, que les douleurs de leur enfantement. Ô femme, toi qui, seule, a mis au monde la piété parfaite, l'aîné ne t'a pas changé quand il expira, ni le second quand, dans les tortures, il regardait vers toi avec pitié, ni le troisième quand il rendit l'âme, quand tu observais les yeux de chacun, regardant avec audace dans les tortures de leurs propres supplices, quand tu voyais leurs narines annonçant les signes de la mort, tu n'as pas pleuré. Sous tes yeux, on brûlait les chairs de tes enfants et encore les chairs de tes enfants, on coupait des mains et des mains, on abattait tête sur tête, on faisait tomber cadavre sur cadavre, voyant la foule sur le lieu des tortures de tes enfants, tu n'as pas versé de larmes. Ni les mélodies des sirènes, ni le chant des signes n'attire autant ceux qui les écoutent avec plaisir que la voix de ces enfants appelant leur mère au milieu des tortures, par quelles nombreuses et grandes tortures fut torturée la mère des fils torturés sur la roue et par le feu. Mais la raison pieuse, au lieu de ses passions, excita virilement ses entrailles à mépriser un amour maternel temporaire. Bien qu'elle vit la destruction de ses sept fils et la sophistication d'instruments de torture variés, la vénérable mère n'en tint aucun compte à cause de sa foi en Dieu. En effet, comme devant un tribunal, elle voyait en son âme des conseillers terribles, la nature, la parenté, l'amour maternel et les instruments qui torturaient ses fils, mère, elle possédait deux cailloux, l'un pour la mort de ses enfants, l'autre pour leur salut. Elle ne fit pas le choix d'un salut qui aurait sauvé ses sept fils pour seulement peu de temps, mais elle, en tant que fille du pieux Abraham, se souvint de sa constance. Ô mère de la nation, vengeresse de la loi, protectrice de la piété, victorieuse de la lutte dans tes entrailles, ô plus noble que les mâles par ta force plus virile que les hommes par ton endurance, comme l'arche de Noé qui portait le monde pendant un déluge universel, endura avec force les vagues. Ainsi toi, la gardienne de la loi, complètement submergée dans le déluge des passions et dans des vents violents, les tortures de tes fils, en te comportant noblement, tu as supporté les tempêtes pour la cause de la piété. 4 Maccabée chapitre 16 Si donc une femme est de plus âgée, mère de sept enfants, a enduré en les voyant les tortures de ses fils jusqu'à la mort, nous devons convenir que la raison pieuse est dominatrice des passions. J'ai donc déjà démontré que non seulement les hommes avaient dominé les passions, mais aussi qu'une femme avait méprisé les tortures les plus atroces. Moins féroces étaient les lions autour de Daniel, moins violent le feu de la fournaise brûlant mis à elle que la nature de l'amour maternel qui enflammait cette femme, voyant ses sept fils torturés de différentes manières. Mais grâce à la raison pieuse, cette mère éteignit les passions si nombreuses et si grandes. Réfléchissez en effet à ceci. Si cette femme avait été lâche, bien qu'étant mère, elle aurait pleuré sur eux et peut-être aurait-elle parlé ainsi. Ô infortunée que je suis et maintes fois malheureuse, j'ai mis au monde sept fils et je ne suis la mère d'aucun. Ô veine, c'est cette grossesse, inutile ces gestations de dix mois, stériles les premiers soins et malheureux mes allaitements. C'est en vain que pour vous, mes enfants, j'ai enduré les nombreuses douleurs de l'enfantement et les soucis de l'éducation bien plus pénibles. Ô mes fils, les uns célibataires, les autres mariés, mais inutilement, je ne verrai pas vos enfants et je ne connaîtrai pas le bonheur d'être appelé grand-mère, mère de nombreux et beaux enfants. Je suis une pauvre femme, veuve, seule, et je me lamente. Et quand je mourrai, je n'aurai aucun de mes fils pour m'ensevelir. Mais la sainte et pieuse mère ne pleura sur aucun de ses fils en se lamentant ainsi, ne détourna aucun d'eux de la mort et ne fut pas affligé quand ils moururent. Au contraire, comme si son intelligence était d'acier et comme si elle enfantait à nouveau l'ensemble de ses fils pour l'immortalité, elle les exhortait plutôt, les suppliant de mourir pour la piété. Ô mère, soldat de Dieu pour la cause de la piété, femme et âgée, tu as vaincu par ta force d'âme le tyran. Par tes actes et par tes paroles, tu t'es révélée plus forte qu'un homme. En effet, quand tu fus enlevée avec tes enfants, debout, voyant, et les hasards torturés, tu disais en langue hébraïque à tes fils, ô enfants, noble est le combat auquel vous êtes appelés pour donner témoignage en faveur de notre nation, combattés avec ardeur pour la loi de nos pères. Il serait en effet honteux que ce vieillard ait enduré ses souffrances pour la cause de la piété et que vous, jeunes gens, vous soyez effrayés devant les tortures. Souvenez-vous que c'est grâce à Dieu que vous avez reçu une part en ce monde et que vous avez joui de la vie. C'est pourquoi vous devez tout supporter pour Dieu. C'est pour lui aussi que notre père Abraham se hâta d'immoler Isaac, son fils, père de notre nation, qui, en voyant la main de son père armé du glaive s'abattre sur lui, ne fut pas effrayé. Et Daniel, le juste, fut jeté au lion, et Ananias, Azarias et Misaël furent précipités dans la fournaise de feu. Ils endurèrent cela pour Dieu. Vous aussi, qui avez la même foi en Dieu, ne soyez pas consternés, car il serait déraisonnable, connaissant la piété, de ne pas résister aux douleurs. C'est par ces paroles que la mère de ses sept fils exhortait chacun d'eux et les persuadait de mourir plutôt que de transgresser le commandement de Dieu. Mais de plus, ils savaient fort bien que ceux qui meurent pour Dieu vivent avec lui comme Abraham, Isaac, et Jacob et tous les patriarches. 4 Maccabée, chapitre 17 Quelques-uns des gardes ont aussi déclaré qu'au moment où ils la saisirent pour être mise à mort, elle se jeta dans le bûcher pour qu'on ne touchât pas à son corps. Ô mère, avec tes sept fils, tu as détruit la violence du tyran, annuler ses mauvais dessins et montrer la noblesse de la foi. Comme un toit qui repose sur les colonnes de tes fils, tu as noblement supporté sans faillir l'ébranlement des tortures. Courage donc, ô mère, à l'âme sainte, toi qui, en Dieu, possède l'espérance ferme de ton endurance. Tu as illuminé la voie de tes sept fils semblables à des astres. Tu te tiens devant Dieu, honoré pour ta piété et tu es solidement établi avec eux dans les cieux, car tes fils sont la descendance d'Abraham, le père. Conclusion L'importance du martyr S'il nous était possible de peindre l'histoire de ta piété, qui pourrait la contempler sans frémir et voir la mère de cet enfant endurant les tortures les plus variées jusqu'à la mort pour la piété ? C'est pourquoi il serait convenable aussi d'inscrire sur la tombe elle-même les mots suivants comme mémorial pour ceux de notre peuple. Ici gise un vieillard qui était prêtre, une vieille femme et ses sept enfants, victimes de la violence d'un tyran résolu à détruire les institutions des Hébreux. Eux aussi, ils ont vengé le peuple en regardant vers Dieu et en endurant les tortures jusqu'à la mort. Vraiment, c'était un combat divin qu'ils ont livré. En effet, la vertu présidait le combat les mettant à l'épreuve par l'endurance. Le prix de leur victoire fut la longue vie d'incorruptibilité. Eléazar combattit le premier, puis la mère des sept fils entra dans la lutte et les frères aussi combattirent. Le tyran était l'adversaire, le monde et l'humanité étaient les spectateurs. La piété remporta la victoire et couronna ses athlètes. Qui n'admirerait ses athlètes de la loi divine ? Qui ne serait saisi d'étonnement ? Le tyran lui-même et tout son conseil s'étonnaient de l'endurance grâce à laquelle ils se tiennent maintenant près du trône divin et vivent la bienheureuse éternité. Moïse dit en effet, tous les saints sont sous tes mains. Ceux-ci, donc, sanctifiés avec l'aide de Dieu, sont honorés non seulement par cette récompense, mais encore parce que, grâce à eux, les ennemis ne l'ont pas emporté sur notre peuple. Le tyran a été châtié, la patrie a été purifiée, leur vie servant de rançon pour le péché de notre peuple. Par le sang de ces hommes pleins de piété et par le sacrifice expiatoire de leur mort, la providence divine a sauvé Israël des maux qui l'avaient frappés. En effet, le tyran Antiochus, qui avait remarqué le courage de leur vertu et de leur patience dans les tortures, proclama solennellement comme exemple leur patience à ses soldats. Et ainsi, il les rendit nobles et courageux dans la guerre d'infanterie et dans la guerre de siège et il fut vainqueur de tous ses ennemis en les pillant. Merci d'avoir écouté cet enregistrement. N'hésitez pas à le partager. Il vous est également possible de télécharger gratuitement la version MP3 sur le site UnHéros dans le net. Vous retrouverez le lien dans la description sous cette vidéo. Sur notre chaîne YouTube, vous allez retrouver plusieurs versions audio de la Bible avec beaucoup de ressources pour pouvoir étudier la parole de Dieu. Tout notre contenu vous est offert gratuitement mais vous pouvez nous faire un don si le Seigneur vous le met à cœur. Abonnez-vous à notre chaîne pour ne rien manquer. Merci encore et que Dieu vous bénisse. et que Dieu vous bénisse.